Les combats au sol se poursuivent dans la bande de Gaza. L'armée israélienne continue de pilonner le territoire palestinien, par les airs, mais aussi par mer. Et alors qu'Israël s'oppose toujours à un cessez-le-feu sans la libération des otages détenus par le Hamas, le premier ministre Qatari se dit confiant en vue d'un accord entre les deux camps. Le Qatar, qui accueille le bureau politique du Hamas, a notamment été impliqué dans les négociations ayant permis la libération de quatre otages en octobre dernier. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche indique toutefois qu'aucun accord n'a été trouvé, mais que les États-Unis travaillent fort pour y parvenir. À mon avis, on s'aventure plus vers cinquantaine, peut-être une centaine, peut-être une centaine. d'otages, dans le meilleur des scénarios, mais fort probablement pas la totalité des otages, puisque le Hamas perdrait un levier considérable dans le cadre du conflit. Pendant ce temps, l'armée israélienne continue son cinquième jour de raid sur l'hôpital Al-Shifa, sous lequel elle dit avoir découvert un tunnel long de 55 m, utilisé, selon elle, par le Hamas. Après l'évacuation de l'hôpital hier, les 31 bébés prématurés qui s'y trouvaient toujours ont pu être évacués par le croissant de l'hôpital. Le président palestinien Mahmoud Abbas demande à son homologue américain Joe Biden d'intervenir pour mettre fin à ce qu'il qualifie être un génocide contre le peuple de Gaza. Et devant un conflit à la finalité incertaine, 135 autres Canadiens ont été autorisés dimanche à quitter l'enclave palestinienne de l'Hôpital Al-Shifa et de l'Hôpital Al-Shifa par le poste frontalier de RAFA. Ici Danielle Kadjo, Radio-Canada, Montréal.